Husserl, naît en 1859, la CRIVIS, crise des sciences européennes de la phénoménologie. Husserl, avant d'être philosophe, suit des cours de mathématiques, mais encore d'astronomie. Et le ciel qui s'ouvre devant lui est loin d'être une chose finalement évidente. Et les chargés de sens qui s'y superposent depuis des constellations imprégnées sans doute de croyances, d'opinions ancestrales, des ours d'Oxa. Système solaire d'abord vu évidemment de manière géocentrique, puis vécu de façon héliocentrique avec Copernic. On ne percevait pas évidemment la boute céleste étoilée de la même façon avant cette révolution. Cet exemple suffirait à démontrer que le ciel n'est pas une réalité simplement donnée, sans que nous y ayons rien ajouté ni retranché. Husserl veut rappeler ainsi que le regard jeté sur ce ciel est un mode d'approche ou une espèce d'image de la pensée. Une image de la pensée qui va se modifier brutalement en 1572, quand Tycho Brahe est le premier témoin d'une observation qu'on pourrait appeler aujourd'hui une supernova, c'est-à-dire l'explosion d'une étoile, le ciel qui éclate. Parce qu'avant cette vision de Tycho Brahe, nous étions tous inscrits dans cette image de la pensée qui nous donnait du monde, une image du monde, aussi évidemment une image du monde dont les étoiles, dont les constellations étaient fixes, c'est le ciel des fixes. Depuis Aristote, nous pensions que les étoiles étaient l'image mobile de l'éternité. Le ciel nous renvoie une image du monde qui est immuable, les constellations qui reviennent toujours au même. Voici soudainement qu'une étoile disparaît et qui introduit évidemment dans notre vision même du réel du mouvement une instabilité extraordinairement angoissante. Husserl veut rappeler évidemment que le regard jeté sur le monde est une construction, une construction dont une philosophie première d'une certaine manière peut relever. Alors tout dépend évidemment de ce qu'on entend par philosophie première. Première, elle l'est par son insistance sur ce qui se présente d'abord. Qu'est-ce qui s'impose en premier lieu dans l'ouverture du monde que je perçois ? Est-ce que cette ouverture n'est pas teintée par un ensemble de préjugés ou d'opinions que Husserl va appeler la doxa ou l'ourdoxa, une espèce d'opinion originaire ? Sans doute ce vase ou cet arbre, ces fleurs, ce jardin sont bien là, contre lesquels je peux me cogner, contre lesquels je peux me faire mal. Parfois ce sont à leur sujet des opinions qui seront évidemment premières et qui nous permettent de les approcher. Les croyances les plus ancestrales, comme pour le jardin d'Éden, avec ou sans d'ailleurs l'arbre de la connaissance. Mais si je réduis cela à néant, ou du moins si je supprime dans ma perception toutes ces croyances, il faut bien reconnaître que reste quelque chose, un résidu, un cadre, une orientation, la délimitation d'un champ, des zones de découpage dans lesquelles ou entre lesquelles l'arbre, le vase, seront entrés pour être seulement perçus. Il y a des conditions même de cette aperception qui font que Husserl va mettre en parenthèse, entre parenthèses, va suspendre au fond l'image de la pensée première pour accéder à une autre vision de ce que c'est que le jardin, l'arbre, cette lampe, le canapé, qui nous sont donnés en fonction d'un usage dont on ne peut pas s'arracher de façon immédiate. Husserl procède ainsi à une réduction des contenus de la perception. Cette méthode de réduction, comme celle qui séparerait le métal du sable par le feu, laissera émerger l'écran, cette image sur laquelle s'ouvre la vision des choses, un écran qui relève de la conscience, certes, mais encore de ce que Husserl appelle une forme d'intentionnalité, un concept tout à fait essentiel dans la phénoménologie de Husserl. Une intentionnalité qui, bien sûr, sera première. Alors, évidemment, l'intentionnalité, c'est une tension, une tension vers le monde qui permet de mettre en perspective, de mettre en relief sa consistance. À travers une réduction de ce genre, par conséquent, pour toucher à l'intentionnalité, pour toucher à ce champ de tension qui nous oriente vers les objets, à travers donc cette réduction, on s'intéresse à ce qui apparaît, à la manière dont les phénomènes vont être pétris par une approche qui est loin d'être neutre, évidemment, comme on a pu le concevoir pour le ciel étoilé. C'est ce mouvement d'apparition d'un objet dans un champ de conscience que Husserl nomme phénoménologie, étude phénoménologique qui renvoie, bien sûr, à des formes de stabilité. Il y a des stabilités dans nos vécus. Il y a ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans ce qui apparaît, dans ce qui est propre, finalement, à nos vécus, il y a des constantes. Il y a des variations, bien sûr, aussi, dans ma perception du rouge, cette lampe qui est rouge, ce canapé qui est rouge, il y a effectivement, tout au long de la journée, des variations autour de cet objet, des variations par rapport à ce qui est vécu. Mais bien sûr que le rouge, en soi, n'existe pas. Le rouge, ça n'est qu'une élaboration d'un champ perceptif. Le rouge, ça n'est qu'une construction à partir d'un certain nombre de vibrations, à partir d'une fréquence, d'une réalité sensible, dont la phénoménologie va chercher à dégager des essences. Une essence tout à fait idéale, un peu comme Proust, sans doute, par rapport à la sonate de Vinteuil. Il va chercher ce point capital qui fait que cette sonate peut revenir précisément selon la même chair, selon la même étoffe, selon la même essence du vécu qui constitue la sonate de Vinteuil dans ce qu'elle contient de plus concret d'une certaine façon, mais en même temps de plus idéal. Et donc, du coup, au lieu de s'intéresser au vase, au lieu de s'intéresser à l'arbre tel qu'il est donné, Husserl dirige son attention vers la conscience qui les examine et les reçoit. Toute conscience, dira-t-il, dans une formule qui est devenue désormais une pièce d'anthologie, toute conscience, dira-t-il, et je cite, toute conscience est consciente de quelque chose. De quelque chose. Elle tend vers ce panorama panorama, il projette des intentions, l'intention étant une tension, évidemment, de mon regard en direction de la chose qui m'arrache à moi. Elle n'est pas, cette intention n'est pas une âme pure capable d'exister pour elle-même, séparée, évidemment, de ce qu'elle enmagasine. Elle n'est pas seulement conscience de soi, subjective, comme chez Descartes, engagée dans une introspection, dans une espèce de vision intériorisée, indifférente au spectacle des choses qui s'agiterait autour d'elle. Non, toute conscience est conscience de quelque chose, et du coup, orientée vers d'autres contenus, simplement, que des contenus de la subjectivité. Elle est donc plutôt orientée, ouverte à ce qui se passe au dehors, près de l'arbre, devant le jardin qu'elle accueille, et va laisser s'organiser dans le champ de son exploration. La conscience, avant d'être seulement intériorité, avant d'être simplement le résultat d'un sujet comme chez Descartes, est ouverte, elle déborde vers un horizon que Husserl qualifie de monde. En ce sens, on dira que la phénoménologie est un retour à ce sol primitif où les choses vont devenir accessibles à travers une série de tensions vers elles. Il n'y a donc pas seulement des objets, des objets qui seraient les corrélats d'un sujet, encore faut-il que ces objets apparaissent, qu'ils se manifestent, qu'ils se détachent dans le champ même du vécu selon certaines essences invariables, dans la variation, le rouge du canapé, évidemment, qui est un rouge non pas objectif, mais un rouge qui revient tous les matins néanmoins. Il va se manifester, vécu par moi, à travers cette vie qui se révèle comme phénomène. Le mot phénomène, en grec, signifie en effet ce qui apparaît. Il signifie ce qui s'éclaire, se laisse voir et vivre en fonction d'un être, d'un regard qui va le balayer, l'évaluer selon un sens, un sens qui est sensible et qui n'existe pas, évidemment, tout fait. On comprendra que les voies par lesquelles nous accédons au réel, les intentions qui nous guident, ces tensions, cette intentionnalité, lorsque nous découvrons un phénomène, ces tensions seront multiples, différentes en fonction de ce qui intéresse notre vécu personnel, collectif, notre vécu historique, notre vécu esthétique ou même notre vécu pragmatique. Il y a donc des régions, des zones d'accès aux phénomènes qui n'ont rien à voir avec les choses prises en elles-mêmes. C'est tout un découpage qui se noue autour de certaines intentions, une intentionnalité sans laquelle, évidemment, rien ne pourrait apparaître. L'arbre que je vois n'a pas tout à fait la même importance, on en conviendra dans un jardin anglais que dans un jardin japonais ou pour un agriculteur qui vit de ses fruits, encore pour un promeneur qui se repose à l'ombre de son feuillage. C'est là une multiplicité de portes d'accès que la phénoménologie doit explorer selon des régions dont l'articulation fait le propre même de toutes les recherches de Husserl dans ce qu'on pourrait nommer la constitution du monde. Et cela vient évidemment en exergue dans des moments de crise, des crises dont j'évoquais tout à l'heure l'incidence lorsque Tycho Brahe va percevoir une explosion stellaire et dans cette crise concevoir que le monde aristotélicien n'est plus soutenable en tant que tel. Que ce qui sera premier ce sera non pas cette image de la pensée que la tradition nous aura léguée depuis les Grecs mais que bien plus important que cet écran par lequel la chose se trouve animée est projetée il y a des crises qui permettent de dénouer ces liens et ces visions finalement redevables d'une ourdoxa d'une opinion originaire. Il y a donc une attitude naturelle qui consiste à croire que ce que nous voyons existe de manière absolue mais il appartient précisément à la philosophie transcendantale la philosophie première de montrer qu'une telle croyance est illusoire qu'il faut retrouver sous cette attitude naïve un réseau de découpage qu'on peut analyser de façon critique en dégager des noyaux essentiels selon une méthode tout à fait particulière un mouvement de pensée qui se dégage et qui va chercher à séparer ce qui est premier dans la manifestation des phénomènes un plan que Husserl va définir comme un champ transformant inaugural tout à fait différent bien sûr de cette image de la pensée qui s'appuyait s'adoussait à l'opinion lourdoxa dans laquelle par exemple le ciel nous était livré selon des visions aristotéliciennes il y a des structures transcendantales qu'on ne peut pas vraiment toucher qui sont préalables aux objets qui sont prises ces structures qui sont prises finalement comme comme ce qui vient envelopper ces choses en les découpant reliant leurs coupes selon des ordres tellement différents que l'unité du monde se trouvera parfois compromise dans des crises tout à fait redoutables il faut du coup découvrir comment se fait la corrélation de toutes ces zones de toutes ces régions intentionnelles comment elles se nouent s'articulent entre elles pour comprendre la consistance même de ce qu'est un monde aussi le souvenir l'imagination la perception les symboles les schémas culturels ne seront ne seront-ils pas confectionnés selon des structures comparables l'idée de Husserl ce serait de réintroduire ici dans le champ des vécus sensibles des formes essentielles qu'il extrait des idéalités mathématiques notamment la question des multiplicités qu'il rencontre dans sa lecture de Riemann un grand mathématicien géomètre de son temps et donc je ne suis évidemment pas seul au monde sachant que cette multiplicité là me dirige vers des orientations intentionnelles tout à fait extraordinaires et chevelées je ne suis pas seul au monde et les autres en effet partagent avec mon propre découpage le jardin japonais dont je parlais le jardin européen qui est celui du parc tel que nous pourrons le concevoir dans nos moments de liberté de loisirs voilà donc un ensemble de modes d'accès qui nous sont communs et qui renvoient à une communauté possible ou en tout cas à une intersubjectivité et on comprendra par là l'important de plus en plus grande dans la philosophie de Husserl de la réalité intersubjective en même temps qu'historique avant même que le monde puisse se manifester devant nous il fallait supposer que le corps s'en empare de façon active selon des schémas selon des images et des idéalités dont nous n'avons évidemment pas conscience puisque d'une certaine manière il ne m'appartient pas de faire en sorte que ce livre perçu ici soit rouge ça n'est pas un acte volontaire il y a ici des synthèses des formes de synthèse passive qui ne renvoient pas du tout à des constitutions volontaires il ne dépend pas du tout de moi que demain matin le canapé sur lequel je vais m'asseoir soit rouge ça n'est pas du tout en mon pouvoir donc du coup on est là en fait devant des recoupements et des zones qui même si elles ne sont pas strictement objectives et qu'elles renvoient à des intentions à des formes intersubjectives intentionnelles ce sont des recoupements qui ont lieu sans qu'on le sache dans une aperception qui échappe finalement à l'analyse réflexive à l'investigation rationnelle à moins de procéder à une réduction telle que Husserl l'envisage à une mise entre parenthèses à une époquée dit-il qui va mettre en suspens toutes les opinions qui sont les nôtres toute cette ourdoxa tout en 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 investissant l'époque qui sera propre à cette époquée alors les phénomènes qui nous apparaissent se trouvent brassés par des couches de sens qui ne sont pas immédiatement accessibles par des synthèses passives qui mériteraient d'ailleurs une analyse et une étude approfondies après Husserl en direction de Merleau-Ponty en direction d'autres philosophes qui se sont nourris de cette approche phénoménologique fascinée par tous ces mouvements échappant à la conscience individuelle autant qu'à la mémoire collective qui veut Sous-titrage ST' 501